Chers concitoyens, certains d'entre vous sont frappés par la maladie ou connaissent la solitude, la peine causée par la perte récente d'un proche. En s'étant défaite, soyez assurés de ma profonde sympathie. En 2020, nous avons traversé une crise sanitaire sans précédent. La vulnérabilité sanitaire de notre territoire justifie le dispositif de contrôle strict à l'entrée de l'archipel pour lequel j'ai toujours milité. C'est à ce prix que le coronavirus ne circule pas ici. Je vous remercie toutes et tous de votre implication, votre sens des responsabilités dans l'application des gestes barrières à participer à cette situation que beaucoup nous ont vu. Ce contexte de crise n'est pas durable, car les choses bougent rapidement. Les leçons que nous tirons de cette pandémie, les progrès de la science ou l'arrivée de vaccins vont permettre d'ouvrir une nouvelle page en 2021. À Saint-Pierre-et-Miquelon, je serai attentif aux modalités de vaccination qui seront mises en place par l'État. Je participerai bien sûr aux consultations organisées par le préfet dans les semaines à venir. En attendant, poursuivons nos efforts individuels et collectifs pour protéger les plus fragiles et l'archipel plus largement. Au-delà du volet sanitaire, j'aimerais vous dire avec force à quel point j'ai le sentiment, peut-être plus que jamais, qu'il est nécessaire de défendre avec conviction, détermination et sans relâche nos us et coutumes. J'observe avec une certaine inquiétude, un glissement, comme si notre identité locale s'effrite inexorablement. Pourtant, rien que sur le plan institutionnel, cet archipel dispose de collectivités responsables et d'élus désignés par vous. Chacun doit savoir rester à sa place, y compris l'État. Cette situation, sans doute inédite, appelle une vigilance collective, de vos élus bien sûr, mais aussi de vous tous, mes chers concitoyens. Nous devons préserver notre cadre de vie de manière équilibrée dans le respect des lois de la République et des us et coutumes. Cet équilibre, d'autres Outre-mer l'ont trouvé. Alors pourquoi pas ici ? Mais pour cela, il faut également que l'État soit facilitateur, pas empêcheur de faire. L'État doit libérer les énergies, pas les bridées par un Z administratif, sans discernement. Enfin, l'État doit faire confiance aux élus et aux acteurs locaux, sans tenter de se substituer à eux. Je porte la voix des collectivités et je suis également à vos côtés, sur le terrain, pour préserver ce cadre de vie qui constitue le ciment du bien-vivre à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mon engagement est total et permanent. A vous tous, mes chers compatriotes de l'archipel et à ceux qui sont hors du territoire, je vous adresse mes voeux les plus chaleureux de bonne et heureuse année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada